18h42, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer maintenant la riposte israélienne qui est attendue après les quelques 200 missiles iraniens qui sont tombés sur le sol d'Israël. On va voir que ce regain de violence a aussi des répercussions en France. On sera sur place à Tel Aviv dans un instant, mais en France, il y a eu à nouveau à Sciences Po des manifestations avec des drapeaux à la fois palestiniens et libanais. Écoutez le résumé d'Adrien Spiteri, on en débat ensuite. Des messages de soutien à la Palestine, des appels à l'intifada ou encore ce slogan. A bas les colonialistes, le tout sous les applaudissements de certains étudiants. Ce rassemblement a eu lieu hier dans le hall de Sciences Po Paris à l'initiative de plusieurs organisations étudiantes. La scène a été filmée par un membre de l'Uni et selon le délégué syndical, le message est très clair. L'intifada, il faut comprendre que là, on parle de lutte armée et quand eux, ils parlent de lutte armée, ils parlent de lutte armée contre Israël, mais ils parlent aussi de lutte armée contre ce qu'ils considèrent comme les alliés d'Israël, c'est-à-dire l'Occident et donc la France. A l'occasion d'une table ronde sur la rentrée universitaire ce matin à l'Assemblée, certaines personnalités politiques comme Julien Odoul, porte-parole du RN, ont réagi. Hier, des étudiants d'extrême-gauche, masqués, pourtant des keffiers, ont organisé un meeting improvisé pro-amas et pro-hezbollah dans le hall de Sciences Po Paris en appelant au soulèvement. Depuis les massacres du 7 octobre, Sciences Po Paris et d'autres grandes écoles et universités sont devenues la honte d'enseignements supérieurs français et des fabriques antisémites. Pour le moment, le ministre de l'enseignement supérieur, Patrick Edzel, ne s'est pas exprimé sur le sujet. Combien de temps ça va-t-il durer à Minel Katmi ? Combien de temps ? Pourquoi voulez-vous, Laurence Ferrari, que ces jeunes gens, qu'on n'a pas entendu... Vais-tu le keffier, je le dis pour nos auditeurs. Ils sont rendus pendant l'été par ailleurs, donc qui reviennent, c'est les enfants de bourgeois qui reviennent après les vacances et qui reprennent les mots qui sont employés par d'autres qui devraient donner l'exemple. Madame Soudé, qui est députée de la République, est allée rendre visite, a exercer son droit de visite dans un commissariat pour rencontrer un homme qui, dans les rues de Paris, a appelé à l'intifada. Madame Hassan, pour ne prendre qu'un autre exemple, est allée à Amman cet été en Jordanie pour manifester avec des gens qui rendaient hommage au chef du Hamas tué par Israël. Donc quand des parlementaires, des gens qui nous représentent au Palais Bourbon ou au Parlement européen, reprennent les mots des islamistes et des terroristes, les jeunes gens d'extrême-gauche de Sciences Po ne peuvent que se sentir légitimes à le faire. Donc ça va continuer, Jean-Sébastien Fergeot ? Jusqu'à quand ? Personne ne va arrêter ça ? Le nouveau directeur de Sciences Po a pris ses fonctions aujourd'hui. Ça n'a pas changé grand-chose. Hier, le premier. Allez, rapidement, Muriel, ensuite, Naïma. Si peut-être la pression exercée d'ailleurs par notamment Mme Pécresse qui avait suspendu une partie des financements de la région à Sciences Po, finira-t-elle par produire les effets ? Non, mais vous avez de plus en plus d'entreprises ou de DRH qui ont fini par dire qu'ils écartaient les CV de diplômés de Sciences Po. Donc je pense que parce que ça reste une infime minorité d'étudiants malgré tout. Mais ne sous-estimons pas là-dedans, là aussi, l'implication de puissances étrangères a commencé par l'Iran. Il a été établi que l'Iran avait financé un certain nombre d'activistes dans les démocraties occidentales, dans les universités américaines, au Royaume-Uni, pour déstabiliser et pour essayer de faire, justement, porter par des idiots utiles leur propagande. Muriel Walton-Belki. Jusqu'à ce que la justice signe la fin de la récréation, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la justice passe, il faut que le parquet de Paris accepte de poursuivre. Est-ce qu'il y a des plaintes déposées, Maître ? Il y a eu des plaintes de déposées. La difficulté que nous avons, c'est que le parquet de Paris enquête beaucoup plus longtemps sur toutes les plaintes qui ont trait à cette problématique, qu'ils considèrent comme être une problématique politique, et que jusqu'à présent, ce n'est pas faute d'avoir demandé ce que la justice passe et ce qu'elle se positionne sur ces plaintes-là, pour l'instant, c'est toujours une enquête. C'est la réponse que nous avons systématiquement. Or, tant que la justice ne passera pas, tant que la justice ne viendra pas dire qu'il y a des comportements qui ne sont pas adaptés, et qu'on n'a pas le droit de tenir certains propos, et qu'on n'a pas le droit de venir perturber des cours à Sciences Po, à la Sorbonne, ou dans n'importe quel... En appelant l'intifada, quand même. En appelant l'intifada, la traduction, c'est le soulèvement par les armes. Oui, le soulèvement armé. C'est de quoi on parle, et nos magistrats le savent aussi. Je rappelle à tout le monde ici sur ce plateau et à vos téléspectateurs qu'actuellement, on a un procès qui se tient devant la cour d'assises spécialement composée de Paris, où on a un accusé qui est renvoyé devant cette cour pour avoir participé à l'organisation d'un attentat, mais pas n'importe lequel. Ce sont les attentats de janvier 2015, Charlie, Clarissa, Jean-Philippe, l'hypercachère, pour avoir en fait permis aux frères Kouachi de venir au Yémen, de s'y entraîner. Et par quels moyens ? Avec tout simplement une idéologie, avec des mots, avec de la haine qui a été transmise, haine de notre Occident et haine de nos valeurs. Et lorsque l'on laisse ces gens ici, sur le sol français, tenir ce type de propos, il y a véritablement des esprits un peu plus faibles qui vont se sentir complètement guidés par cette haine, qui vont s'en nourrir et qui vont peut-être nourrir les passages à l'acte terroriste, criminel de demain. Donc il faut que la justice, une fois pour toutes, accepte de rendre une réponse sur ces questions-là, sur les plaintes que nous avons déposées, et même s'autosaisir aussi. Ce que je vois sur ces images est inadmissible. Il n'est pas question que les étudiants, dans leur globalité, pas uniquement les étudiants juifs, soient soumis encore une année à ce régime-là. André Baligny, vous pouvez réagir. Moi, je suis totalement d'accord avec ma consoeur. Je dirais simplement que Sciences Po, comme toutes les universités, et depuis toujours, et heureusement, doit être un lieu où l'on peut débattre, où l'on peut exprimer des opinions, parfois de façon excessive, parce qu'on est jeune. Mais là, ça dépasse les limites. Donc c'est à la justice, vous avez raison, c'est à la justice de dire ce qui est acceptable, admissible, et ce qui ne l'est pas. S'il y a eu des appels au soulèvement, des appels à l'insurrection, des appels à la haine, si en plus, comme ça a été le cas il y a quelques mois, on a stigmatisé des étudiants juifs, qu'on les a empêchés d'entrer dans les amphithéâtres, il faut évidemment que la justice passe et qu'elle soit sévère. Naïma, un mot là-dessus à mon compartenant d'Israël ? On a eu de telles exactions, on a eu quand même des comportements extrêmement durs contre des étudiants juifs qu'on a exclus, on a eu aussi des propos antisémites qui ont été tenus, rappelez-vous, les scènes dont on peut se souvenir, mais qu'est-ce qu'a fait la ministre ? Un viol d'enfants ? La ministre Retailleau, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a absolument rien fait, c'est ça, c'est là où... C'était l'ancienne ministre. Effectivement, l'ancienne ministre. La justice doit passer, je suis d'accord avec vous, Muriel, mais en attendant, on a quand même un ministère qui n'a rien fait, qui avait dit, justement, on va décider des sanctions. Elles sont où, les sanctions ? Et puis aujourd'hui, le directeur, effectivement, on attend. Il a pris ses fonctions, je crois, aujourd'hui ? Hier ? Écoutez, hier, donc on va attendre de voir ce qu'il va se faire. J'aimerais juste qu'on parte en Israël, parce que Nelly nous attend, Nelly Soussan, qui se trouve à Tel Aviv. Bonsoir à vous, Nelly. Hier, Israël a subi une attaque massive de l'Iran, avec 200 missiles qui ont été tirés sur le sol israélien. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Expliquez-nous déjà comment ça s'est passé hier. Et là, est-ce que vous redoutez de nouvelles ripostes en fonction de ce que va faire l'armée israélienne ? Bonsoir. Alors, effectivement, hier, vers 18h45, on a eu le responsable de ce qu'on appelle Piku Daorel, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de nous donner les instructions de quoi faire en cas de danger imminent, qui nous ont informés du fait qu'il fallait se tenir près d'un abri, le plus près possible d'un abri vraiment protégé. Et on a eu également le porte-parole de l'armée qui nous a bien dit que cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes où on avait affaire à des roquettes du Hamas et où on devait attendre juste 10 minutes avant de sortir des abris, que cette fois-ci, il fallait vraiment rester dans les abris jusqu'à ce qu'ils nous disent qu'on a le droit de sortir. Et on a vraiment compris, et de toute façon, à la télé, ils nous y préparaient qu'on allait recevoir des missiles balistiques, en fait, que c'est des missiles balistiques qui allaient attirer et en nombre, d'autant qu'Agari a dit, et les commentateurs aussi sur le plateau nous disaient que ça pourra durer longtemps. Et donc, on ne savait pas, est-ce qu'on partait pour quelques minutes, quelques heures, la nuit, voilà. Et donc, oui. Et dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Vous vous dites, voilà, ça peut se reproduire ? Vous êtes sur le qui-vive ou vous avez repris une vie normale ? Pas vraiment, en fait. D'abord, on a beaucoup confiance, pas seulement dans notre armée, mais surtout dans notre renseignement. Et on a quand même des informations selon lesquelles ils sont fortement surveillés. Je parle des Iraniens. Ensuite, ils ont eux-mêmes dit que, bon, pour eux, l'affaire a été conclue, même si c'est des champions de la taqiyah, c'est-à-dire du double langage. Donc, ils peuvent nous réserver une surprise. Mais on est quand même confiants sur le fait que, en tout cas pour cette soirée, on peut la passer tranquille. Mais en Israël, on vit toujours avec le fait qu'à tout moment, quelque chose d'inattendu peut faire irruption. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce témoignage, Nelly et Soussan. Vous êtes à Tel Aviv. Merci d'avoir pris du temps pour nous parler sur CNews et sur Europe 1. À l'instant, la branche armée du Hamas revendique l'attentat qui a fait sept morts à Tel Aviv hier. Un attentat à l'arme et automatique. Amin El Khadmi, Israël, est attaqué de toute part. Oui, Israël est le seul État juif qui fait la taille de deux départements français. Vous vous rendez compte ? Il n'y a qu'un seul. Et il est entouré de gens qui veulent sa destruction. Et par ailleurs, Israël est la pointe de l'Occident. Donc Israël fait le sale boulot pour nous autres parce que les terroristes qui s'en sont pris aux jeunes gens qui dansaient à Nova n'ont guère de différence avec les terroristes qui sont rentrés au Bataclan. C'est des gens fascinés par la mort puisqu'ils disent la mort vaut plus que la vie qui s'en prennent à des gens qui, eux, aiment la vie et aiment la démocratie, aiment la manière dont nous vivons ici en Occident. Et donc soutenir Israël, c'est soutenir l'offensive contre les islamistes qui veulent la mort de ce que nous représentons. Donc soutien total, absolu et renouvelé à Israël et à son peuple. Avec un état d'alerte permanent, Naïma Mfadel, avec la crainte d'une riposte israélienne sur l'Iran et après de la riposte de l'Iran. C'est un cercle extrêmement lourd à gérer. Moi, je ne pense pas qu'il y aura une escalade parce que l'Iran n'a aucun intérêt. Vraiment. Et puis n'oublions pas qu'il y a toutes les bases américaines qui sont pratiquement dans tous les pays arabes. Donc le déploiement de ces bases, c'est quand même de la Turquie jusqu'au golfe Persique qui sont prêts à faire, à lutter ensemble. D'autant plus que ces bases, il y a un centre de commandement et ça, c'est important. Et c'est ce centre de commandement qui avait été créé justement pour lutter contre Daesh. Donc je ne pense pas qu'il y aura une escalade, en tout cas, pour contre... Au contraire, s'il y a une défensive, ce sera plutôt pour soutenir Israël plutôt que l'Iran. L'Iran n'a aucun intérêt. Et est-ce qu'il a les moyens de combattre à ce niveau-là ? Je n'en sais rien. Et n'oubliez pas une chose, je le redis souvent, Laurence, c'est que les pays arabes n'ont aucun intérêt. Que ce soit la Jordanie, que ce soit le Bahreïn, que ce soit le Qatar, ils n'ont aucun intérêt parce que c'est encore une fois l'Iran, c'est un pays chiite. Muriel Ouaknin-Melki, un tag antisémite a été découvert cet après-midi à Aix-en-Provence, selon les informations de Repin sur la porte d'une synagogue, avec des insultes, et vive la Palestine, à chaque fois, et évidemment, ça c'est à l'occasion de Rocherchana, qui est une fête qui est célébrée en ce moment, et on souhaite un bon Rocherchana à tous nos amis compatriotes juifs, mais à chaque fois, dès qu'il se passe quelque chose au Proche-Orient, il y a une répercussion en France. C'est systématique, et c'est comme ça, bien avant le 7 octobre, Laurence, c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement. La moindre escalade au Proche-Orient, immédiatement dans les 24h, 48h, ça se traduit en France par des actes à caractère antisémite. On l'a plaidé, je ne sais combien de fois, d'expliquer devant nos juridictions que l'antisionisme, c'était la même chose que l'antisémitisme. On a mis du temps, on a mis presque 10 ans à faire intégrer cette notion-là à nos magistrats. C'est chose faite maintenant. Depuis le 7 octobre, ce que nous constatons, c'est que dans un premier temps, on a une espèce de solidarité un petit peu quand Israël est attaquée. Ça ne dure pas bien longtemps, 24, 48h, et immédiatement après, Israël se retrouve mis au banc des nations et les actes antisémites explosent. Et ce que je trouve être particulièrement terrible, c'est qu'on voit depuis le 7 octobre, nous on l'observe, puisqu'on est destinataire de toutes les plaintes au quotidien, on voit la gradation des violences. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, on a vu comment petit à petit les choses ont augmenté dans l'échelle de gravité. On était sur des tags, et puis on est arrivé sur des violences physiques, on est arrivé sur la terrible histoire à faire de viol, et puis on est arrivé sur l'attentat à la Grande Motte. Ça n'arrête pas en fait. Est-ce que justement vous avez des nouvelles de cette petite fille qui a été violée à Courbevoix, maître ? Eh bien écoutez, elle a changé d'établissement, elle a changé d'endroit, de lieu de vie, donc elle a quitté ses camarades, ses amis, ses repères, ses centres de loisirs, de sport, et puis elle se reconstruit plus loin, dans un autre département, et elle a intégré un nouveau collège, et pour l'instant elle s'est fait de nouveaux camarades. On pense à elle très fort. Voilà, on pense très fort à elle, et évidemment on lui envoie toute notre amitié et notre affection. Merci à vous tous d'avoir participé à Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1.